Dieu, toi qui es la source de la vie, toi qui détiens la vie de chacun de nous, aujourd'hui, tout le peuple tchadien devant toi, nous te rendons grâce, nous te louons, et nous te disons le mot simple des enfants, merci pour la vie que tu as donnée à notre chef de l'État, que tu as donnée à toute sa suite. Tu as montré ainsi que même celui qui est mort, toi tu es capable de lui redonner la vie. Et notre Président en inconscient, aujourd'hui devant toi, il porte l'habit que tous les anges portent devant toi, l'habit blanc de ceux qui sont élus par Dieu et sauvés par lui. Nous te rendons grâce de lui donner cette grâce de comprendre que sa vie dépend de toi, et pour cette reconnaissance, nous te rendons grâce. Un sage dit, un État, une nation sans tête, c'est comme un serpent sans tête. Et quand un serpent n'a pas de tête, tout le monde peut marcher dessus, et il n'est qu'une corde. Nous te rendons grâce, parce que désormais, notre pays n'est pas une corde. Notre pays n'est pas un serpent mort sur lequel n'importe quel pays peut marcher dessus. Sois loué pour cette grâce, mais aujourd'hui, pour tout ce que tu as fait pour nous, nous te confions encore la vie de notre chef de l'État, sa suite. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as protégé pour cette célébration akalaïte. Ils sont tous revenus, sains et saufs, et les célébrations sont passées selon ta volonté. Sois loué, Père, et nous te confions, non seulement cela, mais tout le peuple tchadien, chaque tchadien, chaque tchadienne. Et donne-nous la grâce de faire que ce don que nous recevons aujourd'hui, donne-nous de la transformer pour faire une vraie paix selon ton cœur, toi qui vis pour toujours. Amen.